Donc, oui, il y a eu trois participants seulement pour le concours et moi, ça ne me dérange pas. C'est sûr que s'il y aurait eu un paquet de participants, ça aurait été pas mal le fun. Mais, tu sais, dans la vie, c'est soit que tu réussis ce que tu fais ou soit que tu apprends avec ce que tu fais. Donc, d'avoir fait un concours où il y a juste eu trois participations au concours, moi, ça me montre que ce n'est peut-être pas une bonne idée de faire des concours. En tout cas, pas au point où j'en suis. J'ai deux grosses leçons de marketing pour toi. Les deux grosses leçons, c'est au travers de la même chose que je vais te montrer. Si tu regardes, moi, j'ai fait cette publication-là. J'ai eu un like dessus, aucun commentaire. Puis, je me suis dit, hey, ça va être cool cette publication-là. J'ai trouvé une petite image avec le mot et tout le kit. Puis, j'ai mis quand même un petit peu de temps, pas trop, mais c'est une couple de minutes à faire ça. Puis, j'ai, une autre fois, j'ai mis une photo de moi. Passez une belle semaine. J'ai cinq likes, un commentaire. Puis, cette publication-là a marché bien plus que l'autre. Fait que les deux leçons, c'est que tu ne sais pas c'est quoi qui va être bon. Bon, tu ne le sais pas, c'est juste le monde, ton audience qui va pouvoir te dire si c'est bon ou pas le contenu que tu fais. La deuxième leçon, c'est qu'il faut mettre beaucoup de publications. Parce que des fois, si on met du temps sur une publication, ça ne marchera pas. Puis, si c'est la seule publication que tu fais de la journée, bien, c'est comme si tu n'aurais rien fait. Versus si tu en fais plein, tu es sûr d'en avoir une qui marche. Il y a du monde sur les médias sociaux, ils parlent de leurs trucs pour perdre du poids et tout ça. Puis, tu sais qu'au final, ils veulent te vendre de quoi, là. Mais, des fois, ça ressemble quasiment à ça, leur publicité. Donc, là, moi, je n'étais pas mal gros. Puis, je voulais perdre du poids, mais il n'y a rien qui fonctionnait. J'ai essayé un paquet de diète. Puis, j'ai essayé un paquet de régime, un paquet d'exercice. Ça ne fonctionnait pas. Mais, hey, j'ai pris la pilule magique, là. Puis, regarde de quoi j'ai l'air à cette heure. Trois mois, là, puis j'ai perdu tout mon poids, toute ma graisse à cette heure. J'ai un paquet de muscles. J'ai juste à prendre cette petite pilule, là, une fois par jour, tous les matins, trois mois, that's it. Fait que si ça tente de perdre du poids comme moi, là, puis en plus de ça, de te faire un paquet de cash, bien, tout ce que tu as à faire, c'est de m'envoyer un message privé. Ça ne va pas que tout est bien cher, juste 1000$ pour commencer, puis après ça, les petites pilules, c'est 500$ par mois. Je vois beaucoup de monde qui base leur bonheur sur les biens matériels qu'ils ont. Puis, il y a vraiment un gros problème avec ça. Il faut comprendre que si le bonheur, pour toi, ce n'est pas quelque chose qui vient de en-dedans de toi, ça vient de l'extérieur, donc des objets, ou des choses, ou de l'argent, ou peu importe. Qu'est-ce qui va se passer, c'est que tu vas vouloir quelque chose, tu vas vouloir peut-être plus d'argent, tu vas vouloir peut-être une nouvelle voiture, une nouvelle maison, peut-être la nouvelle console de jeux vidéo, le nouveau jeu vidéo qui vient de sortir. Puis de ne pas l'avoir, ça va te rendre malheureux, parce que tu dis que c'est ça qui va te rendre heureux. Mais le problème, c'est que quand tu vas l'avoir, tu vas être heureux enfin de l'avoir, mais ce bonheur-là, il ne va pas durer longtemps. Il va partir très rapidement, puis là, ce cycle-là va revenir encore. Tu vas vouloir une nouvelle patente pour te rendre heureux, en disant que c'est ça qui va te rendre heureux. Quand en réalité, le bonheur, c'est tout simplement d'accepter les choses qu'on a, puis d'être content avec ce qu'on a. Je vois beaucoup de monde qui disent que quand ils mettent du parfum, leur parfum ne dure pas longtemps. Puis il faut que je dise que le parfum, des fois, il dure plus longtemps que tu penses, mais c'est juste que tu ne le sens plus. Si tu attends de faire des recherches sur Google, je cherche anosmique. Mais en gros, c'est un petit peu comme tout dans la vie. Quand on a ça qui revient tout le temps, tu sais, les publicités, par exemple, on arrête de voir les publicités, mais c'est la même chose. Quand on n'arrête pas de sentir son parfum, on finit par ne pas être capable de le sentir. Puis pour contrer ça, c'est relativement difficile, mais le meilleur truc que je peux te donner, c'est quand même assez simple. Quand tu te mets du parfum, mets ton parfum comme en arrière dans ton cou, en arrière des oreilles, mais pas sur ta poitrine, pas en avant, pour que l'odeur aille de direct dans ton nez. Puis si tu es quelqu'un qui aime sentir son propre parfum, bien mets-toi-en à ses poignets, comme ça, ça va être loin de ta face, loin de ton nez, puis s'attendre de le sentir, bien tu peux toujours le sentir. Il y a de quoi que j'ai découvert hier dans iMovie, comment mettre une image dans une photo, mais tu sais, bien mis, là. Probablement, ça te prend une image. Là, moi j'ai une image de Popsicle, avec un fond transparent. Le fond transparent n'est pas nécessaire, ça dépend de ce que tu veux comme résultat, là. Fait que, premièrement, ça te fait ça. Mais ça, c'est pas un bon résultat, là. Fait que tu cliques sur l'image, puis la première chose que tu veux faire, c'est sélectionner ce petit carré-là, puis pas le mettre en CanBurn. Tu fais, soit adapté, recadré pour remplir, puis tu fais le cadrage que tu veux. Fait que là, un coup que c'est fait, t'as les deux petits carrés ici que tu cliques dessus, puis tu choisis à la place de plan de coupe, tu fais image dans image. Puis là, ça te donne ta petite image ici, que tu peux mettre où est-ce que tu veux dedans. Tu la mets la grosseur que tu veux, puis comme ça, tu fais une vidéo qui ressemble à ça. Popsicle. Tu sais, dans le fond, le monde, ils disent, il faut avoir de la passion dans qu'est-ce qu'on fait, il faut être passionné de qu'est-ce qu'on fait. Mais je pense, c'est ça, dans le fond, c'est de trouver plein de petites choses qu'on aime dans la vie, puis un moment donné, on trouve de quoi qui nous passionne. On trouve quelque chose que chaque aspect de ça, c'est le fun, on a du fun avec ça. Puis moi, j'ai trouvé ça avec la parfumerie, puis toi qui écoutes cette vidéo-là, tu peux faire ça aussi. Juste, trouve des choses que tu trouves le fun, puis un moment donné, tu vas trouver une chose, que cette chose-là, ça englobe toutes les choses que tu aimes, que tu trouves le fun, puis c'est là que tu vas savoir que tu as trouvé la bonne chose à faire, la bonne business à faire. Ces temps-ci, on entend beaucoup dire que TikTok va se faire bannir aux États-Unis, mais qu'est-ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que TikTok a déjà été banni en Inde. Avec ça, ça fait une grosse part du marché qui s'en va. Puis tu te dis peut-être que, « Hein, ouais, mais il y a TikTok en Chine, fait qu'il y a une grosse partie du marché qui est là, mais ce n'est pas vrai. » Il y a un genre de TikTok en Chine, ça appartient à TikTok, ça appartient à la même compagnie, mais ce n'est pas la même application. Donc ça, ça veut dire que le marché qu'il y a sur TikTok va diminuer grandement. Avec les États-Unis qui ont énormément d'argent, l'Inde qui a énormément de monde, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer avec TikTok. D'après moi, il n'y a rien qui va se passer, tout va bien aller, puis ça va continuer. TikTok va continuer finalement. Mais d'un coup que non, TikTok, bien c'est fini. Va t'abonner à mon Instagram, puis à mon YouTube, comme ça, tu seras sûr de pouvoir continuer de voir mon contenu. Je viens de voir un vidéo de Renaud Laliberté qui parle de comment convaincre quelqu'un d'arrêter de fumer, puis sérieusement, c'est la plus grosse bullshit que j'ai jamais vue. Ses arguments, c'est « C'est pas bon pour la santé, ça coûte cher, puis le monde, bien, il le savent que tu fumes. » Sérieusement, là, quelqu'un qui fume, il n'est pas cave. Il sait combien que ça écoute, parce qu'il paye ses cigarettes. Il sait que c'est pas bon pour la santé, parce que tout le monde dit que c'est pas bon pour la santé. Il est probablement qu'il tousse, puis qu'il ne se sent pas bien parce qu'il fume avec. Puis, il continue de fumer. Si ça serait des bons arguments, personne ne fumerait. Puis, fumer, c'est dur d'arrêter de fumer. Fait que c'est pour ça que ça prend un argument qui est vraiment bon. Puis pas juste des petites affaires superficielles, même des affaires logiques. Puis, ça peut t'arriver que tu veux convaincre quelqu'un d'arrêter de fumer ou de n'importe quoi, parce que convaincre quelqu'un, c'est la même chose. Le truc, c'est pas de regarder c'est quoi les raisons qui sont valides pour toi, mais celles qui sont valides pour l'autre personne. Je vois beaucoup de monde que il y a des personnes autour d'eux qui font des choses, qui ont des comportements, qu'ils n'aiment pas. Puis, leur solution, là, c'est de critiquer ces personnes-là. Puis, le problème avec ça, c'est que le plus tu critiques une personne à propos de quelque chose, le plus cette personne-là va faire cette chose-là. Fait que si tu veux que quelqu'un change, regarde-le pas pour qui est-ce qu'il est présentement, mais pour qui est-ce qu'il peut devenir. OK, mais j'ai pas de masque, fait que je peux pas rentrer dans un magasin. Mais là, je peux pas aller au magasin pour acheter mes masques pour rentrer dans des magasins. What the fuck, qu'est-ce que je fais, là? Mon but sur TikTok, c'est de contribuer au monde. Fait que, écris dans les commentaires c'est quoi que t'as comme question sur l'entrepreneuriat, puis je vais y répondre en vidéo. Regarde c'est quoi que t'aimes dans la vie. Regarde c'est quoi, là, qui te passionne, c'est quoi qui t'intéresse, c'est quoi qui t'allume vraiment dans la vie. Puis, avec ça, te demande-toi comment est-ce que je peux vivre ma vie de ça. Il y a une réponse à cette question-là. Puis, un coup, que tu trouves cette réponse-là, que tu trouves comment faire pour vivre ta vie avec qu'est-ce qui te passionne, bien là, tout ce que t'as à faire, c'est de trouver comment faire pour que ça fonctionne, comment faire pour le faire. C'est quoi les étapes que t'as à prendre, c'est quoi le chemin que t'as à prendre, c'est quoi les choses qui sont importantes à savoir avec ça. Puis, mets-toi en marche là-dedans. Trouve c'est quoi que tu passionnes, qu'est-ce que t'aimes, comment tu peux vivre ta vie de ça, puis fais-le, tout simplement. La vie, c'est comme un jeu de monopoli. Le monopoli, comme la vie, il y en a qui trouvent que c'est le fun, d'autres qui trouvent que ça ne l'est pas. Les deux, ils ont des règles. Puis les deux, bien, il y a beaucoup de règles qu'il y a dedans qu'on ne connaît pas ou que la majorité du monde ne connaisse pas. Puis le plus que tu connais les règles, le plus de chances que t'as de gagner. Surtout, dans le monopoli, comme dans la vie, le plus que tu sais comment tirer avantage des règles, le plus que t'as de chances de gagner. Et finalement, autant dans le monopoli que dans la vie, si tu ne suis pas les règles, bien, t'as des bonnes chances de perdre. Je vais maintenant répondre aux questions d'affaires que vous avez, puis... What? Bon, OK. Bien, mes pop-tarts préférés, c'est pas mal simple. Fait que mes préférés, dans le fond, c'est les cookies and cream, mais ils sont quand même assez tough à trouver. Fait que qu'est-ce que je donnerais comme ceux que je vais le plus aller chercher, les rares fois que je vais acheter des pop-tarts, en fait, là, c'est ceux au chocolat, comme ça. Je ne suis pas sûr que je vais être capable de tout faire fêter d'une vidéo, mais je vais faire de mon mieux. Première étape que je te dirais, c'est regarde c'est quoi qui t'intéresse, c'est quoi qui te passionne, puis c'est quoi que tu pourrais faire comme business qui tourne autour de ça. Un coup que tu sais qu'est-ce que tu veux lancer comme business, trouve quelqu'un qui est dans ce domaine-là pour aller chercher des conseils à cette personne-là. Ensuite, crée un plan d'action pour lancer ton entreprise. Donne-toi une date où est-ce que tu veux ouvrir, puis en regardant dans cette date-là, dis-toi c'est quoi les actions qui vont faire que tu ailles pris pour pouvoir avoir accompli le lancement de ta business, la date que tu l'as dit. Dans ce plan-là, assure-toi de mettre un temps où est-ce que tu vas mettre un plan de commercialisation qui est en gros un plan de marketing ou plutôt un plan de comment est-ce que tu vas vendre ton produit ou ton service. Aussi, assure-toi d'avoir un plan financier et aussi crée un plan d'action pour ta première ou tes deux premières années. Puis pour chacun des plans que tu fais, assure-toi que quelqu'un va le réviser. Puis par quelqu'un, je veux dire une de ces personnes-là. OK, le premier gros problème que tu vas avoir, c'est que des Pop-Tarts, ça existe déjà, puis le nom existe déjà. Fait que tu peux soit vraiment ouvrir une usine de Pop-Tarts en étant un employé. Là-dessus, je ne suis pas vraiment bon pour te dire quoi faire avec ça. ou tu peux ouvrir une compagnie qui fait un équivalent de Pop-Tarts puis qui va vendre ça. Fait que si ton but, c'est de faire l'équivalent de Pop-Tarts, de faire une compagnie qui fait ce genre de bouffe-là, je vais rester avec le conseil général que je donne de trouver quelqu'un qui est dans ce domaine-là. Puis j'ai un de mes amis qui est consultant en transformation alimentaire et justement, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il aide le monde pour nécessairement se partir dans ce domaine-là, mais améliorer leur entreprise dans ce domaine-là. Fait que si c'est vraiment le cas que tu veux lancer une usine de Pop-Tarts, bien, envoyez-moi un message privé puis je vais te mettre en connexion avec ce gars-là. Bon, il est temps de faire une publication. Ah, OK, d'abord. Tu sais, qu'est-ce qu'il fait d'amener le monde vers YouTube? C'est une bonne chose. Tu sais, c'est... Les modules sociaux, tu sais, il y a un TikTok... Tu sais, on peut assumer que ça ne durera pas éternellement, comme tous les médias sociaux. Tu regardes MySpace, là, vous avez un petit bout, un bon bout, je devrais dire, là. Tu sais, ça serait comme hot. Si tu n'avais pas un MySpace, c'était un méchant loser. Aujourd'hui, c'est plus l'inverse. Si tu as un MySpace, c'est un méchant loser. Jeux MySpace, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Puis, Vine, c'est la même affaire. Il y a un temps, c'était super hot. Au Québec, un peu moins, mais tu sais, aux États-Unis, c'était écœurant quand c'était hot. Tout le monde avait un Vine puis ça a comme planté d'une chatte. Puis, tu sais, ça va peut-être faire la même chose avec TikTok. Il y a des choses, ça vient, ça part, puis c'est normal. J'ai fait une vidéo, voilà, un petit bout où je disais qu'il y a un parfum que je suis en train de développer et que je suis rendu à 18 essais pour être capable de faire un produit convenable qui est vraiment qu'est-ce que je voulais. Puis, après 18 essais, j'ai trouvé une odeur qui était bonne. Sauf que l'odeur, c'est pas tout d'un parfum, il faut que ça dure. Puis aussi que le monde soit capable de le sentir. Ça fait que j'ai eu une couple d'ajustements puis au final, après 24 essais, en incluant les 18 du début, j'étais arrivé avec un produit convenable. Donc, j'ai le premier parfum que j'essayais de faire depuis le début que j'ai maintenant le concentré de parfum dans une bouteille. Il me reste juste à faire les vraies bouteilles de parfum qui vont être disponibles à vendre. Une autre chose que je veux dire avec ça, c'est lâche pas. Dans le fond, dans la vie, il y a des choses qui vont t'arriver, des choses que tu vas devoir faire parce que ça va être difficile de passer au travers de ça. Ça va être dur, ça va être compliqué, tu vas échouer, mais c'est pas grave. Tant que tu continues, tant que tu continues, t'es capable d'accomplir ce que tu veux accomplir. Ça fait un petit bout que je n'ai pas parlé, mais c'est important quand tu es en affaire de faire beaucoup de publications sur les médias sociaux, puis par beaucoup, je veux dire de 50 à 100. Ça, c'est pas juste moi qui dis ça, il y a aussi Gary Vernurchuk qui dit qu'il faut faire de 50 à 100 publications par jour. Puis là, je dis ça, mais pas juste parce que je le dis, mais parce que je le fais. Là, je suis rendu à 58 publications. Mais 58 publications, puis celle-là étant la 59e, comment je fais pour me rendre à ce point-là? Et c'est vraiment simple. C'est sûr qu'il y a des grosses publications que je vais faire, comme mettons aujourd'hui, j'ai fait deux vidéos sur YouTube où je faisais une analyse de parfum, que ça, ça a quand même pris du temps. Mais en dehors de ces grosses choses-là qui prennent du temps, c'est tout vraiment facile. Quand j'ai une idée qui me passe dans la tête, je l'écris sur Twitter. Quand j'ai une idée de vidéo à faire sur TikTok, je fais une vidéo. Quand j'ai des petits succès dans ma journée, je le montre soit dans mes stories, soit d'ailleurs sur d'autres médias sociaux. Au final, le plus de choses que tu fais dans ta business, le plus de contenu que tu peux mettre sur les médias sociaux. Sous-titrage ST' 501